On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale dans laquelle on va faire un maquillage pour les yeux bruns pour ceux qui n'ont pas remarqué J'ai des lentilles maintenant sur moi, voilà je vous avais montré hier dans la vidéo comment appliquer des lentilles et en même temps on testait les lentilles là de Just For Chiara Chiara, je sais pas, bref tous les infos sur les lentilles seront en barre d'infos alors bien entendu j'ai reçu les lentilles gratuitement mais je ne suis pas payée pour vous en parler ou quoi que ce soit Vous êtes libre de les tester ou non et puis voilà mais je me suis dit que ça serait trop intéressant c'est pourquoi j'ai accepté avec la marque Parce que je voulais tout simplement des lentilles bruns pour pouvoir vous faire des tutos dédiés au maquillage brun, au maquillage aux yeux bruns Petit disclaimer bien entendu tu portes la couleur que tu veux, il n'y a pas vraiment de règles aujourd'hui au niveau du maquillage Il y a la colorimétrie mais il n'y a pas vraiment de règles, tu fais ce que tu veux et voilà je me suis dit qu'on va voir ce que ça donne Alors voilà au niveau de la lentille, franchement je trouve que ça fait un petit peu peur, ça fait un petit peu les yeux jaunes vu que j'ai les yeux verts en dessous Donc du coup la lentille elle est un petit peu en transparence au niveau du centre donc ça donne un petit effet vampire Donc voilà on va tout de suite commencer mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si c'est pas encore déjà fait C'est gratuit, c'est pas cher et ça fait toujours plaisir et maintenant on peut commencer Ah non mais je vous assure au départ j'avais tellement du mal avec les lentilles, je trouvais ma tête tellement bizarre en plus mes yeux me faisaient peur Bref on va passer au maquillage, je vais tout d'abord venir appliquer le fond de teint celui de She Glam Franchement c'est un fond de teint que depuis que je l'ai acheté j'arrête pas de l'utiliser, je n'utilise plus aucun autre alors que j'ai des fonds teint qui goûtent la pépette dans mes tiroirs Mais il est tellement joli, il a tellement un joli grain de peau, une luminosité, il tient toute la journée, vraiment juste incroyable Ensuite je me suis dit ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet anti-ceint là, c'est le Healthy Mix Concealer de Bourgeois Et tout simplement ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé donc je me suis dit on va se refaire un avis Et franchement il est vraiment pas mal du tout En plus de ça c'est une gamme qui est composée si je ne me trompe pas à 93% d'ingrédients d'origine naturelle Donc ça fait toujours plaisir et franchement il a une couvrance qui est assez correcte Pour réchauffer le teint je vais utiliser les Sun Sculpt de She Glam Donc j'ai utilisé la teinte Golden Sun et la Warm Honey Je commence par la Golden Sun, c'est celle que je trouve qui va vraiment donner l'effet parfait sur ma peau en tout cas avec ma carnation à présent Puis je passe à celui, le Warm Honey, j'en mets un tout petit peu pour vraiment venir chauffer le teint Et j'estompe le tout avec un pinceau, je trouve que vraiment ces produits là ils adhèrent tellement bien à la peau Ils sont juste sublimes notamment leur blush aussi Donc là j'ai utilisé la teinte Rose Ritual Elle est un petit peu plus corallée, je trouve qu'elle est magnifique pour l'été C'est vraiment leur blush et leur bronzer en plus ils ne déplacent pas la matière en dessous C'est ce qui est super pratique, ça se fond super bien J'ai la peau grasse et ça tient sur moi toute la journée En tout cas j'ai fait déjà le cobaye dans une journée de chaleur pas possible Donc voilà Mais je viens fixer le tout avec la poudre de ELF Elle aussi ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée Donc c'est la HD, la poudre HD tout simplement Je ne sais pas si c'est une poudre qui a un effet flashback Donc faites-le moi en commentaire si vous avez la réponse Mais en tout cas elle est correcte, elle est fine, elle est bien, elle fixe le make-up Voilà, c'est une bonne poudre, c'est tout On va passer ensuite au highlighter Je vais utiliser le Pink Shimmer de Make-Up Academy Et franchement j'aime trop les produits Make-Up Academy J'en suis devenue totalement accro J'aimerais pour bientôt faire un crash test sur la marque au complet Donc voilà, faites-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse que je le fasse Et je vous laisse maintenant avec la suite Donc je vais tout de suite commencer avec la palette de Make-Up Academy C'est la Soft Nude, c'est l'une de mes palettes favorites Franchement, courez l'acheter Elle coûte dans environ de 6 ou 7 euros Et une qualité digne de Natasha Denona Croyez-moi sur parole Bon bon bon, alors écoutez Je vais vous mettre les teintes à l'écran Parce qu'il n'y a pas de nom de teinte ici Donc je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette Vu que j'ai envie de faire un total maquillage brun pour aujourd'hui C'est ce que j'ai toujours voulu faire comme ça Avec les yeux bruns Donc je vais venir appliquer cette couleur foncée Vous voyez la pigmentation, comment est-ce qu'elle est dingue C'est complètement incroyable Franchement, Make-Up Academy Bluffez, 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 bluffez Et bien entendu, je l'étire vers l'extérieur Pour avoir vraiment ce côté lifté que j'aime bien Je l'applique également au niveau du racine Ensuite, je vais prendre la teinte beige Qu'il y a dans la palette Elle est juste en dessous Et avec elle, je vais venir refaire les bords estompés Pour que ça soit un petit peu plus homogène J'ai appliqué la teinte enfoncée d'abord Parce que vous pouvez aussi appliquer la teinte de transition avant Pour vous faciliter vraiment le travail Et de ne pas se retrouver à se louper Mais si vous voulez un maquillage qui est intense Mieux vaut commencer en fait par la teinte la plus foncée Comme ça, le pigment va bien s'agripper Sur la paupière qui a la base, l'anti-centre que vous utilisez Et je prends un petit pinceau boule avec la même teinte Pour venir maintenant estomper le ratil A présent, je vais prendre un crayon brun Donc celui-ci, c'est ceux de Essence Ce sont les Long Lasting Eye Pencil Celui-ci, c'est la teinte 02 Hot Chocolate Franchement, les crayons pour les yeux de Essence Sont vraiment incroyables, je vous les conseille à 1000% Ils tiennent toute la journée en muqueuse Ils sont vraiment très crémeux Ils s'appliquent super bien Et surtout, si vous avez envie en fait De l'appliquer sur la paupière Et le faire smudier après Comme un petit liner fumé C'est très très possible Ils s'estompent bien Mais tout en restant en fait Toute la journée en place Sans baver, sans rien du tout Donc franchement, pour même pas quelques euros Je pense qu'ils sont à 2 euros les crayons Pour les yeux Et regardez-moi juste l'intensité du crayon Vraiment trop trop bien Et je repasse avec le crayon Le crayon Le pinceau, vous le crayon Pour venir dégrader un petit peu le crayon Le faire fondre Pour pas qu'il ait non plus une trace trop nette Non, bien entendu, je vais passer à les fards lumineux Donc je vais appliquer celui-ci C'est le Essence C'est la teinte Moon Franchement, leurs fards lumineux Sont juste trop trop bien Donc je vais venir l'appliquer Au début de l'œil Alors vous pouvez tout simplement vous arrêter là Et appliquer un fard quelconque au niveau de la paupière Si vous voulez pas vraiment ce résultat de lumineux Moi j'aime beaucoup Donc c'est pour ça que j'en applique Mais sinon vous pouvez continuer le maquillage En total look mat Et ensuite avec le doigt Je vais venir prélever la teinte du milieu Qui est juste sublime Franchement, la luminosité de ce fard là Elle est juste incroyable Ça c'est le genre de fard de texture qu'il y a dans cette palette là Il y en a quand même pas mal Et franchement, toutes leurs palettes Elles ont cette texture là Et c'est digne de Natasha Denona Juste regardez-moi Cette brillance incroyable Vraiment avec un seul passage C'est dingue Franchement, cette palette là Elle est juste dingue Pour 7€ Mais je suis complètement choquée Et trop trop contente d'avoir trouvé cette palette là Franchement, Makeup Academy On attend d'autres palettes comme ça Que vous nous sortez Avec d'autres teintes Ils ont aussi une qui est totalement froide Avec des teintes un peu noires Gris, etc Mais c'est pas trop mon délire Les fards gris Et à présent Je passe à un liner brun Je vais utiliser celui de Essence Ce sont les Liquid Ink J'ai trop envie de faire un total look brun Donc forcément un liner brun Vous pouvez aussi faire un noir Mais je trouve que le noir Vraiment en tant que liner C'est beaucoup trop intense Et ça fait un regard beaucoup plus sévère En fait Beaucoup plus dur Franchement les liner Essence Ils sont trop bien Ils s'appliquent super facilement Ils tiennent toute la journée Vous les lavez également Aussi en brun Et aussi en noir Et en noir waterproof Pour celles que ça intéresse Moi Tant que je peux utiliser du waterproof J'utilise le waterproof Et je vais passer maintenant au mascara Pour le mascara Je vais utiliser celui de avant Donc c'est tout simplement un mascara Qui c'est le Delightful False Lashes Waterproof Donc c'est un mascara qui est waterproof Et qui est brun Par contre c'est un brun Qui est très foncé Donc honnêtement Je vois pas tellement la différence Lorsque j'applique celui-ci Ou un noir Mais il est moins intense Que le noir en fait Vous voyez Oula où je veux en venir On voit pas directement Que c'est un brun On croirait que c'est un noir Mais quand tu mets le noir A côté de lui Le noir fait beaucoup plus intense Donc Par contre j'aime vraiment Beaucoup ce mascara là Je le trouve vraiment très bien C'est un vrai waterproof Il tient toute la journée Il fait vraiment du volume Et de la longueur Et il ne fait pas de paquet Ça c'est vraiment remarquable Il ne fait pas de paquet Et on peut vraiment atteindre De longueur Et un effet de cil à cil Et du coup Trouver des mascaras bruns Qui sont waterproof Bah Pas toutes les marques en font En fait J'ai vu qu'il y a seulement Dior qui en fait Le mascara 40 balles Tu m'oublies Il y a également Jeffree Star On peut retrouver ses produits Sur notre chaîne Je ne savais même pas Mais apparemment lui aussi Il a un mascara waterproof Brun à 20 euros Donc ça aussi Tu m'oublies Et Voilà On peut retrouver Des mascaras bruns Mais waterproof Bah c'est inexistant J'ai l'impression Et dès qu'il y a un brun Qui est waterproof Bah en fait C'est un brun Qui est très foncé Ce n'est pas Comme un brun Comme celui-ci Mais c'est pas genre Un brun brun Tu vois Genre la couleur des yeux Là que j'ai Lorsque ça Après vous avez touché Le mascara Avec le rat de cil Vous prenez Un petit peu de poudre Vous l'appliquez Comme ceci Pour le faire sécher Et ensuite On va chercher Un goupillon Oula Et Vous grattez délicatement Et donc Voilà tout Pour cette vidéo là Donc N'hésitez pas Si ça vous intéresse Encore une fois Les lentilles Bien entendu Je ne gagne absolument Rien dessus J'ai simplement Reçu le truc gratuit Et je me suis dit Que ça serait trop intéressant De faire une vidéo D'un maquillage Avec les yeux Bruns Marrons Noisettes Ce que tu veux Donc voilà Si ça t'intéresse Que je fasse comme ça D'autres tutos dédiés Pour les yeux bruns Et bien n'hésite pas A me le dire Je le ferai avec grand plaisir D'ailleurs j'ai une petite idée En tête avec un maquillage Bien bleu royal Tu vois Genre ça a été toujours mon rêve De faire un maquillage Bleu royal Avec les yeux noisettes Mais vu que je ne les ai pas Bah voilà Donc voilà tout pour cette vidéo Faites-moi savoir en commentaire Quelles autres futures vidéos Aiment revoir sur ma chaîne Et en attendant On se dit à la prochaine A toutes A toutes Sous-titrage Société Radio-Canada